Générique What's up tout le monde c'est Christophe et on se retrouve pour les breaking news A propos du jeu GTA V en fait d'un prochain DLC qui arrivera à mon avis très prochainement Voir un peu dans la période des nouvelles générations de consoles C'est à dire la Xbox One, la PS4 et la plateforme PC A laquelle en fait le jeu GTA V sera disponible sur ces nouvelles générations de consoles Alors donc on va parler en fait au niveau des braquages En ce moment il y a une sorte de petite fuite à propos d'un code source dans le jeu GTA V A laquelle on peut voir des infos sur le braquage Je vais faire pas mal de vidéos là dessus à laquelle je vais vous donner à peu près toutes les infos sur le braquage Parce que quand j'ai vu toutes ces infos j'ai remarqué bah déjà que c'était très vaste C'est à dire que en fait finalement ce sera pas que du braquage Enfin ce sera pas que les gens en fait la plupart des personnes et comme moi d'ailleurs On pense vraiment quand on se dit braquage des trucs comme ça C'est plus par exemple que dans une banque ou des trucs comme ça Et c'est pour ça qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout Rockstar Parce que bah finalement c'est pas si compliqué à développer Alors même si ça l'est, même si c'est compliqué Dans le sens où on s'est dit bon bah voilà En fait on a trop simplifié le sujet Parce que finalement vous allez voir comme quoi c'est super vaste Ils ont vraiment travaillé sur quelque chose de super vaste Alors attention ça c'est code source c'est pas officiel Ça peut être on va dire des simples spéculations Mais c'est vrai que la plupart du temps quand on voit ce genre de code source Et bien c'est souvent réel voilà Donc sachez au moins ça parce que par exemple on a eu Je vous ai donné d'ailleurs des infos ces derniers temps Où voilà c'était vrai sur le nouveau DLC Hipster Qui s'est confirmé quelques jours après Donc ici je vous donne, je vais vous donner quelques petites infos Sur ce code source là Laquelle j'ai un peu regardé et puis à laquelle on va en parler Et puis continuez aussi parce qu'il y a eu d'autres codes source en fait Qui ont été donnés Donc ça risque d'être super intéressant Donc voilà donc franchement soyez co sur ma chaîne Et puis surtout réfléchissez bien à ce que je vais vous dire Ce qui est en fait indiqué sur les codes source Parce que ça peut être vachement intéressant là dessus Donc on va parler aujourd'hui de deux phrases qui ont été données On va dire plutôt deux phrases intéressantes La première phrase, phrase excusez moi C'est au niveau des braquages Forcément on va dire c'est un DLC qui sera concentré sur les braquages Mais qui on va dire aussi va détourner un peu ce système là Et à laquelle vous allez faire d'autres choses qui vont être super intéressantes J'espère juste que ce DLC là sera gratuit et pas payant A mon avis ça sera pas payant Parce que pour l'instant tous les DLC sont gratuits Mais voilà ça sera vraiment quelque chose à mon avis Qui va demander énormément C'est pour ça que pour l'instant on a rien vu de rockstar là dessus Parce que ça demande énormément énormément de travail Alors au niveau des braquages Donc au niveau du code source Il est indiqué comme quoi Donc première chose au niveau de la banque Donc vous avez l'emplacement d'une banque Première chose va falloir aller vers la banque Deuxième chose va falloir hacker en fait en gros Entre guillemets le système de sécurité Va falloir voilà au niveau du coffre fort aussi Va falloir en gros rentrer dans la banque tout ça Bien sûr sans vraiment attirer la police Ou des choses comme ça Donc vous aurez vraiment un système super intéressant Pour l'instant on a pas plus d'infos Donc on pourra vraiment imaginer plein de choses Ce qu'on sait sur le code source C'est ce qui est indiqué c'est voilà Première chose vous allez vers la banque A laquelle vous voulez tout simplement braquer Faire un hold up Vous allez après hacker les systèmes tout ça Donc après forcément à mon avis Vous allez devoir rentrer dans la banque Il y aura un système à laquelle Voilà il va falloir le faire intelligemment Pointer votre arme sur les gens tout ça Sur le mode multijoueur Ça risque vraiment d'être super intéressant Vous faites avec vos potes tout ça Ça risque de donner franchement Des super bons gameplays là dessus Et puis la dernière étape sera de voler Enfin l'avant dernière étape sera de voler l'argent Donc de prendre l'argent De le mettre dans des sacs Puis après vous le transportez Et vous l'emmenez en fait à une localisation Bien précise en fait Qui est indiqué sur votre map Voilà donc dès que vous avez l'argent Vous avez un emplacement Où il va falloir aller Et poser l'argent tout ça Et après vous allez Comme il a été indiqué depuis le début Par Rockstar Répartir votre somme d'argent gagné Enfin volé plutôt En fait avec vos potes Si vous agissez seul Bah voilà vous gagnez Vous empochez tous les gains Bah tous vos gains pour vous Mais sinon Si vous l'avez fait avec des potes Le mode multijoueur Et bien va falloir répartir la somme légalement Donc là dessus N'amant vous aurez pas de problème Il n'y aura pas de gens Qui vont tricher Qui vont prendre toute la somme Et puis partir Et puis se déconnecter Ça se fera en fait Tout simplement normalement Par Rockstar À laquelle voilà Ils vont répartir les sommes De façon équivalente Donc ça c'est la première chose À laquelle Bah j'ai trouvé ça pas mal Donc ça c'est vraiment La chose Bah que tout le monde S'est donné image Parce que voilà Un braquage Bah quoi c'est quoi Bah c'est pour les banques Ou alors peut-être Pour les casinos Et trucs comme ça Ici je vais vous donner Une autre phrase Qui a été indiqué aussi Dans le code source Et que j'ai vu C'était plutôt intéressant C'était à propos Et bien faire une sorte De défraction En fait de rentrée par effraction Dans un dépôt Dans un par exemple Un endroit où il va y avoir Plein de camions De marchandises Ou des trucs comme ça Et il n'y a pas en fait Finalement que les banques Et oui les gens Il y aura aussi ce genre de choses C'est à dire un dépôt Où il y a par exemple Plein de camions De marchandises Vous allez devoir rentrer dedans Donc forcément par effraction En pétant la barrière Ou alors en trouvant D'autres solutions En grappant Tout ça Et lorsque vous rentrez dedans Sans vous faire choper Vous allez devoir voler Un certain camion Avec une certaine marchandise dedans Et puis aller Tout simplement A un point d'extraction A ou B Un truc comme ça Et voilà Il va falloir aller A cet endroit là Et c'est vrai qu'aujourd'hui C'est vraiment J'ai trouvé ça super intéressant Déjà sur ces deux premiers sujets Qui est déjà là Pour le premier sujet C'est au niveau des banques Et le deuxième sujet Bah voilà Ça va être en fait Si vous voulez Une sorte de petit bonus Qui sera rajouté Où vous allez pas Faire que dans des banques Sinon vous allez vous faire chier Vous pouvez par exemple Le faire aussi Par exemple pour un Un camion Ou un truc de marchandise Enfin voilà Il y a de l'innovation Il y a des idées Qui ont été développées Par Rockstar Et franchement Honnêtement Je trouve que c'est Une super bonne idée Je sais pas ce que vous en pensez vous Dites-le moi dans la barre Des commentaires De ce que vous en pensez Au niveau de ces deux petites infos Dans le code source Ce que vous en pensez Est-ce que vous Vous avez pensé Que ça va être plutôt cool Tout ça Ou alors que Ça va rester un peu Dans la même atmosphère Qui va être une atmosphère Un peu ennuyante Parce que Même s'il sort des DLC Au bout d'un moment On se fait un peu chier Donc voilà Franchement Dites-moi si vous en pensez A propos de ce sujet là Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out